Une petite prière de début pour élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits, les guides spirituels qui nous envoient en permanence pour nous assister, pour nous aider et qui demandent de nous justement cette élévation de pensée qu'on essaie de se mettre le plus possible en syntonie avec eux pour qu'on puisse percevoir par l'inspiration, par la voie de la conscience, par la médiumnité, leur conseil pour nous aider à avancer sur notre parcours évolutif, à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et donc nous remercions infiniment l'occasion que nous avons aujourd'hui d'être présents pour voir une nouvelle des lois naturelles, notamment la loi de liberté aujourd'hui, que nous puissions bien comprendre cette loi, quelles sont ses limites, entre guillemets, comment l'utiliser au mieux justement dans cette évolution et aussi pour apporter notre petite pierre à l'édifice d'un monde meilleur, à l'édifice de ce monde de régénération tant attendu. Voilà, donc vous devez voir mon écran avec le programme, c'est l'avant-dernière ligne déjà, donc on est le 16 juin, on va attaquer le module 9 qui est la loi de liberté. On avait vu il y a 15 jours qu'est-ce que c'était que les lois divines ou naturelles, la définition du bien et du mal. La semaine dernière on avait vu la loi d'adoration, la prière, c'est ce qu'on vient de faire en fait, au début là et à la fin. Et aujourd'hui on va voir une autre loi qui est assez sensible, surtout pour nous, enfin même pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'humains, c'est la loi de liberté. La liberté de pensée, de conscience, le libre arbitre et aussi quelque chose qui accompagne toujours la liberté, c'est la responsabilité. D'accord, et vous voyez que cette loi de liberté elle est divisée en deux cours, puisque la semaine prochaine sera le dernier cours avant les vacances. On va parler de la fatalité et du principe de l'action et de la réaction. D'accord ? Alors, la loi de liberté, alors pourquoi c'est une notion assez fondamentale chez nous, même chez la plupart de l'humanité, vous voyez, en France, il y a eu au cours du temps différents régimes qui n'ont pas toujours été pour préserver la liberté. D'ailleurs, la plupart du temps, jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à d'ailleurs 1789, la Révolution française, les régimes ne laissaient pas trop de liberté, du moins au peuple, le commande des mortels, parce qu'il y avait des régimes autoritaires, royalistes, avec des privilèges, il y avait, ça contredit aussi la loi de justice, comme on a vu plus tôt, et le peuple, il était là pour travailler, pour payer des impôts, etc. Les libertés étaient quand même assez restreintes, et le motto de la devise de la France, qui date justement de cette époque-là, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous voyez que le mot liberté, il arrive en premier, dans cette devise. L'aspiration à la liberté, c'est quelque chose qui est dans nos gènes, dans les gènes humains. Et quand on regarde d'autres pays, on voit les États-Unis, quand on arrive à Manhattan par bateau, ce qui était le cas de la majorité des migrants au début du XXe siècle, ils tombaient sur la statue de la liberté, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui, et donc qui, c'était aussi le grand symbole des États-Unis. Et c'est d'ailleurs toujours. Et on voit que ce sont les valeurs fondamentales qui règnent quand même en Europe pour la plupart. Et quand on regarde les différents conflits qui existent à travers le monde, la plupart du temps, ce sont des conflits, des guerres même, de la liberté contre l'autorité. D'accord ? Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, c'est typiquement ça. Le peuple ukrainien aspire à une certaine liberté que le pays voisin, la Russie, ne souhaite pas, souhaite maintenir une influence et une autorité sur eux. Et bon, alors évidemment, je dirais, c'est quand on prend beaucoup de recul qu'on voit que le principe de base, la cause basique de cette guerre, c'est ça. Après, évidemment, il y a aussi des velléités de pouvoir. Dès qu'on parle de velléité de pouvoir, dès qu'on parle de régime autocratique, dès qu'on parle de dictature, ce sont des régimes qui sont autoritaires et qui, d'une certaine façon, contredisent cette liberté qui est une loi naturelle, d'après ce que nous disent les esprits, d'après ce qu'on va voir aujourd'hui. Le libre arbitre, la liberté, c'est vraiment une des lois de nature. Donc, tous les systèmes humains qui contrarient cette loi de liberté, ils ne tiendront forcément pas longtemps, même si parfois on peut trouver le temps long. Le Moyen-Âge a quand même été assez long. Mais dès qu'il y a, avec l'émancipation de la population, avec le développement de l'intelligence, surtout, il y a cette aspiration à la liberté qui reprend le dessus. Le siècle des Lumières, les idéologues, toutes ces tendances allaient clairement dans ce sens. Et ce sont ces idées qui ont inspiré ces différents mouvements, les différentes révolutions en Europe, justement pour abolir les systèmes autoritaires impériaux ou royalistes et implanter des systèmes de liberté. Alors, si on voit la France, il y a eu 1789, mais très vite après, en 1804, je crois, c'est Napoléon qui s'est fait couronner empereur. Le régime de liberté, la première république, a été remplacée par le premier empire. Donc, on est retombé dans un régime autoritaire. Ensuite, il y a eu la chute de Napoléon, la deuxième république, ça n'a pas duré très longtemps. Après, il y a eu la restauration, donc les descendants de Louis XVI qui sont revenus au pouvoir, ils nous ont tombé dans une monarchie. Ensuite, il y a eu une autre révolution en 1848. Pardon, c'est en 1848 qu'on a eu la deuxième république. Et très vite après, en 1851, il y a Napoléon III qui a fait un coup d'état et qui nous a amenés vers le second empire. Donc, encore une fois, un régime autoritaire. Et c'est qu'après la chute de Napoléon, après la guerre de 1870, qu'est venue la troisième république. Et donc, c'était un système relativement stable qui a duré quand même assez longtemps pour instaurer un régime démocratique et libertaire en France. Donc, ça a mis 100 ans après la révolution, en gros, avec des oscillations, des basculements, jusqu'à arriver à la troisième république. Bon, ensuite, je vous passe les détails. Il y a eu les guerres mondiales et on est repassé à la quatrième république et aujourd'hui, donc, la cinquième république. Et aujourd'hui, on se rend compte, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, qu'il y a toujours encore des velléités ici ou là, même dans des pays démocratiques, même chez nous en France, de retours de régimes qui sont, même s'ils ne le disent pas, à tendance plutôt autoritaire. Des régimes qu'on a pu voir dans quelques pays voisins de la communauté européenne. Voilà, donc, vous voyez que la loi de liberté, elle met du temps, elle met des... Alors, je vois que ça bouge dans le tchat. Elle met du temps pour s'instaurer, parce que, c'est toujours pareil, c'est l'orgueil, l'égoïsme, les velléités d'hégémonie qui nous poussent, qui poussent certains humains à justement contrarier cette liberté, à considérer le peuple comme des moutons, en quelque sorte, et à instaurer des régimes autoritaires. Je me souviens avoir vu des conversations qu'il y avait eues avec le président russe avant la guerre, il y a quelques années déjà, où donc, ils échangeaient sur les différents systèmes qui devaient prévaloir dans le monde. Et on voyait clairement que la discussion n'était pas possible, quoique la conception du président russe actuel, c'est, ben non, 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 tout ce qui est liberté, tout ce qui est démocratie, ça ne fonctionne pas. Les seuls systèmes qui fonctionnent dans le monde, ce sont les systèmes autoritaires. Donc, il a profondément tour, parce qu'en fait, il va à l'encontre des lois naturelles. Mais lui, bon, il en est convaincu, et puis il essaye d'imposer ses voies, et voilà, malheureusement, par la force, toutes les dictatures se sont quand même imposées, même celles du prolétariat, qu'on a vues par les bolcheviques en 1917 en Russie, se sont toutes imposées par la force et ont donné des régimes qui étaient quand même très, très sanguinaires, quoi, liberticides. Voilà, donc c'est un sujet qui est assez sensible, donc on va essayer de l'analyser suivant la philosophie spirite, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette loi de liberté, notamment dans les rapports humains. On va établir le rapport entre la liberté de pensée et la liberté de conscience, quels sont les points communs, quelles sont les différences. On va définir le libre arbitre et on va établir aussi le rapport entre le libre arbitre et la responsabilité. On est libre, mais la liberté a un prix, entre guillemets, si on peut le dire, c'est qu'on est responsable, on a décidé librement, mais on est responsable de ce qu'on a décidé. La liberté ne va pas sans la responsabilité. Alors, la liberté dans les rapports humains, est-ce qu'on est totalement libre ? Est-ce qu'on est totalement libre de faire tout ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, etc. Et c'est à la question 826 du livre des esprits que Kardec a posé évidemment cette question. Les esprits nous ont répondu que la liberté dans les rapports humains, elle n'est pas absolue, elle est relative, car dès qu'il y a deux hommes ensemble, ils ont des droits à respecter et non, par conséquent, plus de liberté absolue. Et qu'est-ce que ce sont que ces droits ? On dit toujours, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre, du prochain. Donc, on voit très bien que la liberté, à un moment donné, s'arrête. Et donc, que cette liberté, elle est relative, elle n'est pas absolue. D'accord ? Parce que si, au nom de la liberté, on ne respecte pas les droits du prochain, on peut très bien se dire que si les prochains font pareil, ils ne vont pas respecter non plus notre liberté. Et donc, pour le coup, il n'y a plus personne qui est libre. Ce sera le plus malin, le plus fort. On retombe dans des systèmes autoritaires. La vraie liberté, elle est forcément relative dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, parce qu'on doit respecter les droits du prochain. Et c'est ce qu'on retrouve dans tout notre arsenal, dans le code civil ou ailleurs, le code de la route. Bon, ma priorité à droite. Le droit de chacun, c'est quand il vient de la droite, il a le droit de passer avant les autres, ou les ronds-points, laisser dès le passage, etc. Tout ça, ce sont des barrières qu'on met, enfin des règles qu'on met, un code qu'on établit pour justement définir quels sont ses droits de chacun pour que ça se passe de façon harmonieuse. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de code civil et de ses droits ? Donc, le code civil, ça va plus loin. C'est le code Napoléon, en gros, qui, quand on regarde bien, il est basé sur le décalogue de Moïse d'il y a 3500 ans. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne déroberas pas, tu ne désireras pas les choses de ton prochain, etc. Donc, il reste toujours encore valable. Donc, c'est le droit de propriété, les lois régissant le mariage, enfin, voilà, toutes ces choses-là qui sont dans le code civil. Et on a besoin de ces règles, tout comme on a besoin du code de la route pour comprendre, donc, les droits de chacun et qu'on puisse, de façon le plus autonome possible, évidemment, les respecter. D'accord ? Alors, le jour où, est-ce qu'il y a encore un code civil sur des planètes plus évoluées que la Terre, où tout le monde est bienveillant, etc., plus on avancera, plus on évoluera, moins il y aura besoin de tous ces codes, on est bien d'accord. Si tout le monde respectait les enfants dans la rue, le piéton qui veut traverser, il n'y aurait plus besoin de mettre de passage piéton pour dire, là, tu dois t'arrêter si le piéton montre l'intention de traverser avec un code qui nous impose de le faire. Si on le fait spontanément, il n'y a plus besoin du code. On est bien d'accord. Et il y a eu des tentatives, comme ça, je parle un peu du code de la route, là, ça me vient. En Hollande, il y a des... Je ne sais plus quelle est la ville où ils ont tout supprimé. Ils ont supprimé tous les passages piétons, tous les feux, tous les panneaux de signalisation. Et ça se passe relativement bien. Ça demande effectivement beaucoup de discipline de la part de chacun, justement, beaucoup d'altruisme, beaucoup d'abnégation. Et c'est sûr que quand une majorité de la population est encore égoïste ou orgueilleux, moi d'abord, les autres après, ça se passe moins bien. Donc, on voit que au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure qu'on arrive à se défaire de l'égoïsme et de l'orgueil. Et puis, c'est là où on voit dans les élections récentes au niveau européen qu'il y a encore pas mal de... L'orgueil se porte plutôt bien en Europe. L'orgueil, peut-être pas, mais l'égoïsme. Nous, d'abord, les étrangers dehors, etc. On entend un certain nombre de choses qui sont à consonance plutôt égoïstes. on voit qu'il y aura encore un peu de chemin à parcourir pour en arriver là. D'accord ? Donc, dès qu'on vit en société, dès qu'on vit à plusieurs, il y a des droits, il y a des règles qu'il faut qu'on respecte et par conséquent, on n'a pas la liberté absolue. Et Kardec pose la question juste après, donc la question 833, y a-t-il en l'homme quelque chose qui échappe à toute contrainte et pour laquelle ils jouissent d'une liberté absolue ? Réponse des esprits, oui, c'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans limite car elle ne connaît pas d'entrave. On peut en arrêter l'essor, mais non l'anéantir. Voilà, donc c'est la question 833. Donc, c'est la fameuse liberté de penser. C'est aussi un sujet qui est bien connu, donc là, les esprits disent, oui, chacun a vraiment le droit de penser tout ce qu'il veut. Au sein de notre pensée, donc ça se passe souvent à l'intérieur de notre tête, on a une liberté qui est absolue. Personne ne peut, alors évidemment par les manipulations, par les pressions, par, je ne sais pas, la torture ou autre, le lavage de cerveau, notre liberté de penser peut être affectée et c'est ce qu'on voit justement dans tous ces régimes autoritaires qui savent très bien comment faire aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir. en faisant, en manipulant les masses, en faisant ce conditionnement des enfants, enfin tout petits déjà, pour les formater au régime autoritaire. C'est ce qu'on voit, par exemple, en Corée du Nord ou même en Russie ou ailleurs ou même dans d'autres régimes comme les États-Unis, certaines valeurs fondamentales qui ne sont pas forcément aussi universelles et aussi en harmonie de la loi de la nature, mais qui sont inculquées très jeunes dans l'éducation, dans la culture et tout. Et forcément, donc, on est influencé par cela, par notre éducation, par le milieu social dans lequel on a été, on a grandi. mais ça n'empêche pas que même, par exemple, en Corée du Nord, pour prendre un exemple un peu extrême, des personnes, des esprits qui se sont réincarnés là-bas réagissent par rapport à tout ce conditionnement qu'ils ont reçu, justement, pour revendiquer davantage de liberté, pour avoir leur liberté de penser. voilà. On peut en arrêter l'essor, mais non l'anéantir. La nature finit toujours par reprendre le dessus. D'accord ? Alors, on avait vu le rapport entre la liberté de penser et la liberté de conscience dans les sujets, donc c'est la question suivante, 835. La liberté de conscience est-elle une conséquence de la liberté de penser ? Réponse. La conscience est une pensée intime qui appartient à l'homme comme toutes les autres pensées. Donc, les esprits lient la conscience à la pensée. Donc, si on a une liberté de penser, on a donc aussi une liberté de conscience. Cela dit, la conscience, ça va un peu plus loin, puisque dans ce qu'on appelle la petite voie de la conscience, elle vient manifestement soit de notre inconscient ou de notre subconscient, on peut le voir comme ça, soit d'une influence extérieure qui peut être celle de notre guide spirituel quand on est aligné avec lui. Cette conscience qui nous fait comprendre quand on a fait une bonne chose et quand on a fait une mauvaise chose. Cette fameuse conscience ou comme il est dit ailleurs dans le livre des esprits, sont écrites des lois naturelles. Mais après, vous avez des personnes, comme on dit, qui n'écoutent pas la conscience, des personnes inconscientes, si on peut utiliser ce mot-là. Et donc, voilà, ils ont mauvaise conscience, mais ça ne fait rien, ils passent outre, ils continuent quand même. Et c'est là que réside justement cette liberté de pensée. Alors après, dans la liberté de pensée, on parle le suivant, donc c'est l'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes ? C'est une conséquence de la liberté de pensée, si on a la liberté de pensée, on a celle d'agir. Et cette notion de liberté, elle est assez fondamentale parce que vous avez deux écoles là aussi philosophiques qui s'affrontent. Une qui prêche justement cette liberté, donc le libre arbitre, qui est celle que confirment les esprits, donc avec cet aspect relatif, avec ses limites qu'on vient de voir. Donc, l'homme n'est pas une machine, l'homme a son libre arbitre. Et il y a l'autre vision, c'est celle du déterminisme. Le déterminisme, ça veut dire que à partir du moment où on est créé, où on est né, voilà, si on connaît les conditions initiales, tout le reste peut être calculé et donc tout en gros est programmé d'avance et on n'a pas cette liberté de changer ou de dévier ou de sortir de ce programme. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Et le déterminisme, donc, il fait vraiment de l'être humain une machine, d'accord ? Puisque la machine, elle, elle n'a pas de liberté. même l'ordinateur, il fait ce qu'on lui demande de faire. Même l'intelligence artificielle, donc c'est là où ça paraît un peu paradoxal, l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom. Elle va faire ce pourquoi, Charles GPT fait ce pourquoi il a été programmé avec les données qu'on met à sa disposition et rien de plus. Il ne va pas lui-même, de lui-même prendre des initiatives qui lui dénoteraient une faculté de liberté. Il peut y avoir des systèmes d'apprentissage, d'amélioration et des choses comme ça, mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est tout simplement quelque chose qui a été programmé. Donc, l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom, n'a d'intelligence en fait que l'intelligence qui a été mise dedans par les personnes qui l'ont programmé. D'accord ? Donc, le déterminisme, c'est une machine et fait de nous une machine. Et quand on regarde l'autre sujet qui est justement un point fondamental de la philosophie qui est le matérialisme et le spiritualisme, en général, les matérialistes sont déterministes. D'accord ? Pour les matérialistes, on n'a pas d'esprit. La conscience, c'est le produit du cerveau, c'est la réaction, des réactions, c'est le résultat des réactions biochimiques qui se produisent dans notre cerveau. Donc, voilà. Parce que, alors que le spiritualisme dit non, il y a quelque chose en dehors de la matière, donc l'âme ou l'esprit, dans lequel réside justement l'intelligence, la mémoire, dans lequel réside aussi cette faculté de libre arbitre. Donc, ce sont les deux visions qui s'opposent. Et le matérialisme va très souvent avec le déterminisme, alors que le spiritualisme va toujours avec le libre arbitre, avec la liberté. Voilà, donc, ce qu'on peut dire par rapport à cela. Voilà. Alors après, dans cette liberté d'agir, voilà, c'est-à-dire que le criminel, il a la liberté de tirer sur la gâchette ou pas, d'assassiner quelqu'un ou pas. Alors, après, évidemment, il a enfreint le droit du prochain, donc il va tomber sur le coup de la loi, il va être emprisonné, etc., condamné, etc. Mais à la base, c'est en utilisant mal son libre arbitre qu'il a commis un crime, d'accord ? Je vous parlais tout à l'heure des régimes autoritaires, ceux qui manipulent, qui se maintiennent au pouvoir, la corruption, etc., tout cela. Souvent, on pose la question, mais pourquoi Dieu laisse faire des horreurs, de telles horreurs, de telles abominations ? Dieu, il nous a donné le libre arbitre, d'accord ? Dieu a donné à l'être humain le libre arbitre et c'est l'homme par la mauvaise utilisation de son libre arbitre qui est la cause de ces guerres. Ce n'est pas Dieu qui laisse faire, Dieu, il a fait des lois de la nature, il nous a donné le libre arbitre, donc cette faculté de choisir entre le bien et le mal et toutes les horreurs qu'on voit ici sur la terre sont la conséquence d'une mauvaise utilisation du libre arbitre. Donc le mal, il est réalisé par l'être humain, il n'est pas réalisé par Dieu, d'accord ? Donc c'est un autre des aspects qu'il faut qu'on garde bien en tête. Voilà. Alors après, la liberté et la responsabilité. Donc, on est libre, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit de dire ce qu'on veut, de divulguer ce qu'on veut, mais comme on a cette liberté de le faire ou de ne pas le faire, on est par voie de conséquence responsable de ce qu'on aura fait. La liberté va toujours avec la responsabilité, d'accord ? C'est-à-dire que si on a fait quelque chose librement, on ne pourra pas dire après, ah ben non, je ne veux pas en subir les conséquences. Ben si, il n'y a pas d'excuse, c'est toi qui as choisi de le faire, tu l'as fait librement, donc il faut assumer jusqu'au bout. Ça fait partie aussi des lois de la nature. La responsabilité va avec justement cette liberté. Et il y a aussi, associé à cela, c'est ce qu'on verra un peu plus la semaine prochaine, la loi de cause à effet. Quand on fait quelque chose de, quand on utilise mal notre liberté ou quand on utilise bien notre liberté, il y aura par la loi de cause à effet des effets qui seront plus ou moins bien selon que l'action était plus ou moins bonne. D'accord ? Et ça, c'est aussi une loi de la nature. On ne peut pas quelque part échapper aux conséquences de ce qu'on aura fait, de ce qu'on aura dit, de ce qu'on aura entraîné. On n'y échappera pas. Et cette responsabilité est liée aussi à cette loi de cause à effet. D'accord ? Vous vous tapez sur le doigt avec un marteau. Bon, alors soit vous le faites librement, volontairement, c'est quand même assez douteux, soit vous le faites par inadvertance. La conséquence, c'est les douleurs, etc., qui s'ensuivent. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous sautez par la fenêtre, par exemple. Bon, vous ne pouvez pas dire une fois que vous avez sauté par la fenêtre, non, maintenant je ne veux plus tomber. Les lois de la nature sont là, la loi d'attraction universelle est là, donc si vous sautez par la fenêtre, la conséquence, c'est vous tomber. et en tombant au sol, en heurtant le sol, suivant la hauteur, vous pouvez vous faire plus ou moins mal. Donc, la loi de cause à effet, qui est aussi une loi de la nature, elle s'applique. On n'a pas la liberté, par exemple, après avoir sauté par la fenêtre, de dire, bon, j'ai pris la liberté de sauter par la fenêtre, mais maintenant, je ne veux pas tomber. Ça ne marche pas, on est bien d'accord. je prends des exemples simples pour faire comprendre les choses, c'est que notre liberté ne pourra pas aller contre les lois de la nature. Les lois de la nature, elles ont quand même encore le dessus par rapport à nos libertés. D'accord ? Et donc, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en restant responsable de ce qu'on aura décidé, en en sentant les conséquences plus ou moins bonnes selon que ce qu'on aura décidé librement était plus ou moins bon. Selon aussi qu'on était plus ou moins au courant et au fait de ce qu'on faisait, parce qu'on peut faire des choses qui ne sont pas bonnes parce qu'on ne le savait pas. Eh bien, ça n'empêche qu'on subira quand même les conséquences et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Notre processus d'apprentissage, regardez les enfants, quand ils commencent à marcher, ils tombent, ils se relèvent. Nous, c'est pareil, on fait quelque chose qui n'est pas bon, on en subit les conséquences et on comprend que ce n'est pas bon, on essaie de faire autrement mieux, etc. C'est un des moteurs de l'évolution, de cette loi de cause à effet. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on arrive aussi à comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que les esprits nous disent la responsabilité de l'homme fait sa dignité et sa moralité. Attendez, je vais regarder. Je me disais que ça ne ressemble pas à Kardec, ça ressemble plutôt à Léon Denis, donc le problème de l'être et de la destinée. Une personne qui est irresponsable, comme on dit, est-ce qu'on y retrouve une dignité et une moralité ? Une dignité peut-être dans une certaine mesure, mais une moralité certainement pas. Sans la responsabilité, l'homme ne serait qu'une machine aveugle, un jouet des forces ambiantes. C'est justement la conséquence du déterminisme. La notion de moralité est inséparable de celle de liberté. Donc, vous voyez, là, il va loin Léon Denis, c'est une phrase qui est très courte mais qui est très profonde. Si je n'ai pas de liberté, par exemple, je veux dire, bon, je suis là, j'assassine quelqu'un. On va lui dire, ah, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, tu vas être condamné. Je lui dis, ben non, stop, c'est ma machine qui a été programmée comme ça, moi, je n'y peux rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans la liberté, si on dit que, si on est adepte du déterminisme, ben, toute la responsabilité et toute la moralité tombent. Et ce n'est pas ce qu'on voit autour de nous. On voit toujours que, voilà, quand on fait quelque chose, quand on utilise mal notre libre arbitre, on en supporte les conséquences. Ce n'est pas juste la faute aux gènes, ce n'est pas juste la faute aux réactions chimiques ou la faute à pas de chance. Ça n'existe pas. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez fort dans le spiritisme, c'est que on fait tous des erreurs, on est bien d'accord. Quand on fait une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire après ? On se rend, ops, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Quelles sont les différentes étapes ? Je vous en ai déjà parlé. Eh ben, il faut prendre le RER, c'est le mnémotechnique. Il y a le repentir, c'est le ops, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû faire ça. Ensuite, il y a l'expiation, ça veut dire sentir dans sa peau les conséquences qu'on a pu faire endurer à d'autres par de nos actes. Et ça, l'expiation dure aussi longtemps que le temps nécessaire pour changer nos dispositions morales et puis pour ne pas réincider dans la même erreur. Et la réparation, ça veut dire que la personne à qui on a, ou les personnes à qui on a causé du tort, il faut trouver un moyen de réparer les torts qu'on a pu commettre et puis d'arriver donc à passer la gomme, à effacer, à remettre du bien sur ce qu'on a fait de mal ou à reconstruire ce qu'on a détruit, etc. Donc, ce sont les trois étapes. Mais souvent, pour arriver à la première étape qui est le repentir, quand on est pris en défaut, quelle est souvent la première réaction qu'on a ? C'est-à-dire, on essaie d'y échapper, on essaie de mettre la faute sur le dos d'un autre. Combien de fois on voit ça autour de nous, même en nous-mêmes, ce genre de réaction, ça fait partie de la nature. Ce sont des choses qui sont encore liées, qui sont encore présentes en nous selon le degré des imperfections qu'on a encore. Après, il y a un moment donné où on se rend compte « Ah ben non, ce n'était pas la faute de l'autre, c'était vraiment de ma faute. » Et là, souvent, avant le repentir, il se passe l'inverse, c'est-à-dire, les mécanismes de fuite, de dire « ce n'était pas moi » ou etc., on peut tomber dans une culpabilisation qui nous fait tomber d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire culpabilisation, dépression, etc. Et c'est que quand on arrive à se ressaisir, à dire « Ok, j'ai fait une faute, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Donc, un repentir proactif en disant « Ok, je me repentis, je passe à la suite. » Donc, il faut déjà passer par ces deux étapes des excuses et puis de la culpabilisation avant d'arriver à ce vrai repentir constructif. D'accord ? Et tout ça, ce sont des phases, enfin des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse justement parce qu'on est tous encore, on fait tous encore des erreurs, la perfection si on était parfait, on ne serait pas ici. Donc, il faut quotidiennement qu'on jongle avec toutes ces choses-là, qu'on essaye de les gérer au mieux en ayant justement comme vision cette loi de liberté et cette responsabilité qui est corrélative à cette liberté en comprenant que ce qui caractérise un esprit vraiment évolué, ce qu'on doit essayer, vers où il faut qu'on essaye d'avancer si on veut évoluer, c'est justement d'utiliser notre libre arbitre pour faire exclusivement le bien. Voilà. Le jour où on y arrivera, là, on sera, on aura franchi une belle étape dans notre évolution. D'accord ? Voilà. Alors, ce n'est pas forcément lié à l'intelligence, comme on le dit, l'évolution intellectuelle, elle va souvent beaucoup plus vite que l'évolution morale. vous avez beaucoup de personnes qui utilisent leur intelligence pour faire le mal. Là aussi, malheureusement, quand on regarde autour de nous, au niveau des personnes qui nous dirigent, il y en a quand même pas mal qui sont encore un petit peu dans cette tendance-là. Ceux qui utilisent leur intelligence pour corrompre, pour manipuler, pour, vous voyez, ce sont des personnes intelligentes mais qui n'ont pas beaucoup de moralité. Et ce sont justement tous ces mécanismes de responsabilité, de loi de cause à effet, cette vision spiritualiste qui dit que même si on en a profité toute notre vie, tous les abus et tout, on va retourner dans le monde spirituel où on n'emmènera rien de tout ce qui était matériel. Cette vision spiritualiste nous fait comprendre par notre intelligence que ce n'est pas dans notre intérêt d'utiliser notre intelligence à faire le mal, c'est plutôt notre intérêt d'utiliser notre intelligence à faire le bien. et c'est comme ça que petit à petit, mais ça peut prendre des siècles ou plusieurs réincarnations selon les individus, que l'évolution intellectuelle va aussi amener l'évolution morale. Aujourd'hui, on voit dans notre monde, on est en plein dans ce genre de situation. Voilà. Et donc, c'est là où les esprits élevés, donc, la dignité, la moralité, voilà, l'utilisation de façon autonome de notre libre arbitre pour faire le bien, ça, c'est ce qui caractérise les bons esprits. Quand on y arrivera, voilà, on aura changé de catégorie. Voilà. Alors, la responsabilité, nous dit aussi Léon Denis, est établie, alors, oui, est établie par le témoignage de la conscience qui nous approuve ou nous blâme suivant la nature de nos actes. Donc, c'est la fameuse voie de la conscience dont on parlait tout à l'heure. On a bonne conscience ou on a mauvaise conscience. Et là où il faut bien qu'on s'imprègne d'une chose, c'est que, ok, ici sur la Terre, on a même là la liberté d'écouter notre conscience ou de ne pas l'écouter. Je pense que ce n'est pas un bon choix de ne pas écouter la conscience parce que la conscience, c'est là où sont écrites les lois de la nature. Quand on a mauvaise conscience, il ne faut pas essayer de mettre un masque par-dessus, d'essayer de le cacher. Au contraire, il faut essayer d'aller rechercher cela parce que ça se passe à l'intérieur de nous. Les esprits le voient, mais les personnes incarnées qui sont autour de nous ne le voient pas forcément. donc c'est un travail qu'on peut faire intime, qu'on peut faire en nous-mêmes pour dire effectivement, là, je n'ai pas de bonne conscience et analyser ce qu'on a fait qui a amené à cela et ensuite prendre des dispositions pour dire je vais essayer de ne plus le faire. Et donc, vous y arriverez petit à petit. Je vous prends un exemple encore. On va retourner encore une fois dans le code de la route puisque c'est un milieu assez particulier. Vous avez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson. Comment vous réagissez ? On voit différents types de réactions. Il y a des gens qui ne réagissent pas. Il y en a d'autres qui réagissent de façon assez violente. Souvent, selon la manière ou alors qu'en nous-mêmes on fait une queue de poisson, notre conscience s'éveille assez vite et nous dit tu n'aurais pas dû faire ça ou tu n'aurais pas cette personne qui est passée devant toi. C'est peut-être quelqu'un qui va à l'hôpital ou qui a quelque chose d'urgent à faire. Ce n'est pas forcément quelqu'un de malhonnête. Même si c'est quelqu'un qui est malhonnête, ça lui passera avant que ça me reprenne. C'est là où on réfléchit qu'on n'aurait pas dû avoir une réaction mauvaise de colère ou de haine. Déjà parce que ça nous fait mal à nous. On sera malade en faisant ça. Par ailleurs, vous avez certains pays comme le Brésil, une queue de poisson, et puis quelqu'un qui s'énerve, très vite, ils sortent les revolvers de la boîte à gants et ils commencent à tirer. Il faut être prudent. Il n'y en a plus d'un qui se sont fait assassiner à cause d'une simple querelle au niveau du côte de la route. Donc voilà. Et ça, souvent, c'est notre conscience qui nous le fait sentir. Alors, elle n'aurait pas dû faire ça. Après, une semaine, un mois après, hop, on retombe encore une fois dans le même truc. Tu vois, je t'avais déjà dit que tu ne devais pas faire ça. Pourquoi tu l'as refait ? Donc ça va nous arriver dix fois, dix fois. Et puis d'un coup, une fois, hop, on n'arrivera plus, on n'arrivera à se retenir avant d'avoir la mauvaise réaction. D'accord ? En disant, ça y est, j'ai réussi à avancer un petit peu. Même si par après, il peut y avoir des rechutes, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans, etc. Et bien, le travail de réforme intime, de réforme morale, c'est un peu ça. C'est vraiment un travail de tous les jours grâce à cette conscience. Et quand on l'écoute et qu'on essaye de comprendre ce qu'elle cherche à nous dire, de comprendre ce qu'elle cherche, la voie vers laquelle elle cherche à nous amener, ça nous aidera énormément à faire ce travail de réforme morale pour devenir meilleur. D'accord ? Et Stéphane nous dit très bien, le RER a parfois du mal à circuler en nous. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais bon, à partir du moment là où on est, je vous explique ça de façon la plus claire possible, à partir du moment où on en a pris connaissance, où on arrive à justement le graver dans notre conscience, et bien, petit à petit, on se dit, je ne suis pas encore. Non, c'est là où il ne faut pas se culpabiliser en disant, bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En disant, voilà. Et petit à petit, je vous dis, on y arrive, on arrive à des résultats. Il faut être patient, persévérant, c'est que comme ça qu'on arrive à évoluer. L'évolution ne se fait pas dans un claquement de doigts. Et donc, ces notions de liberté, d'abus de liberté, de la moralité, de la responsabilité, et le fait d'écouter notre conscience, ce sont des mécanismes qui nous permettent justement d'évoluer. D'accord ? Après, Léon Denis nous dit, si la liberté humaine est restreinte, elle est du moins en voie de perpétuel développement, car le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. Alors là, vous voyez, Léon Denis nous dit, en gros, qu'il faut que la liberté, elle augmente, notre liberté augmente au fur et à mesure de notre évolution. D'accord ? Pour être libre, il faut le vouloir. Il faut travailler justement dans le sens du progrès pour que cette liberté se développe en nous. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a le code de la route, le feu est rouge, vous êtes obligés de vous arrêter, même s'il n'y a personne. Le jour où il n'y aura plus besoin de feu, où chacun respectera sans qu'il y ait besoin d'un feu pour laisser le passage à ceux qui viennent de l'autre côté, le jour où il arrive à l'endroit où il y avait un feu et qu'il n'y a personne, il pourra passer. Donc, sa liberté augmente. Je prends exprès des exemples simples pour nous faire comprendre ces mécanismes. À partir du moment où on va respecter spontanément les droits du prochain, où on utilisera notre liberté exclusivement pour faire le bien, elle se développe. Ce qui restreint notre liberté, c'est là où elle empiète sur celle de l'autre. Mais le jour où on utilisera notre liberté de façon correcte, sans empiéter sur celle du prochain, en respectant ses droits et sa liberté à lui, forcément, notre liberté, elle aura augmenté encore plus. On pourra faire toujours plus ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut, c'est du bien. On va dans le sens de l'harmonie avec les lois de la nature et donc, notre liberté se développe. Le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. Et c'est ce qu'on voit, c'est pour ça que les régimes autoritaires, il y en a eu besoin. Il y a des... dans notre stade d'évolution encore assez primitive, si on remonte à la préhistoire, c'était surtout les instincts qui nous gouvernaient et puis il y avait la loi du plus fort, le chef qui était là et le Moyen-Âge. Pareil, tous ces régimes autoritaires, ils étaient là de façon naturelle aussi au début. Pourquoi ? Parce que les êtres humains, la moyenne des êtres humains n'était pas prête encore pour exercer cette liberté. Donc, ils avaient besoin d'une autorité qui leur dise ce qu'elles doivent faire ou ce qu'elles doivent pas faire et pour les réprimer si elles font ce qu'elles doivent pas faire. La même chose se produit dans les religions, les mouvements religieux. Jésus, c'était tous les principes moraux qu'il est venu de nous enseigner, c'était des principes qui étaient fondamentalement pour la liberté, on est bien d'accord. Mais l'Église s'est interposée en tant qu'intermédiaire entre les humains et Jésus avec les prêtres, les curés qui étaient là pour dire à leur sujet, à leur zouaille, ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Et encore aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne veulent pas ou n'ont pas les capacités ou ne souhaitent pas décider par eux-mêmes et vont rechercher une autorité spontanément, vont librement chercher une autorité pour leur dire ce qu'elles doivent faire ou pas faire ou ce qu'elles doivent croire ou pas croire. et ça, c'est justement la caractéristique des religions traditionnelles, le catholicisme, l'islam qui nous dictent ces règles morales. Et un des grands changements de la philosophie spirite qui est venu après la Révolution française, là aussi, ce n'est pas par hasard, c'était venu avant, à mon avis, Kardec et il aurait très vite fini sur un bûcher ou dans un cachot quelque part, emprisonné autant par les monarques que par leurs alliés dirigeants et évêques et dirigeants religieux et autres. La grande différence qu'il est venu apporter, c'est de dire de passer justement de cette foi aveugle vers une foi raisonnée, de passer justement de cette hétéronomie à l'autonomie. L'autonomie, c'est un mot qu'on comprend assez bien, c'est quand on est autonome, on est justement assez mûr pour pouvoir décider par soi-même. L'enfant, quand il est petit, quand vous arrivez à un carrefour ou vous lui tenez la main, c'est vous qui lui apprenez à dire, il faut regarder, attendre que le feu soit vert, voir si les voitures s'arrêtent bien avant de traverser la route. Au début, vous êtes obligés de lui tenir la main, pourquoi ? Parce que justement, il n'est pas encore assez mûr, il n'est pas encore assez autonome, mais vous faites tout justement pour lui expliquer et pour l'amener vers l'autonomie. Vous faites tout pour qu'il puisse développer son indépendance. D'accord ? L'hétéronomie, c'est l'inverse. L'hétéronomie, c'est un mot qui signifie l'autonomie, donc on l'a en nous, et l'hétéronomie, ça veut dire que c'est de l'extérieur que nous vient ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc les religions catholiques et l'islam sont profondément hétéronomes. Voilà, c'est écrit, donc tu dois le faire, que tu comprends, tu ne comprends pas, tu dois faire ça, point barre. Alors que le spiritisme, c'est l'inverse. On dit, voilà, vous avez des enseignements, vous les lisez, vous les analysez, vous les comprenez, on peut vous expliquer si vous ne les comprenez pas, et ensuite, c'est vous, suivant le principe de cette liberté qu'on voit justement aujourd'hui, vous avez la liberté de les mettre en pratique sur vous, enfin de les appliquer ou pas. C'est-à-dire, une phrase de Kardec, elle va tout à fait dans ce sens-là, elle dit que le spiritisme ne dit pas croyez d'abord et vous comprendrez après si vous le pouvez, le spiritisme dit comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez. Vous sentez bien la différence entre les deux. croyez d'abord et tu comprendras après si tu pourras, ça c'est typiquement l'hétéronomie et l'autonomie qui est encouragée par le spiritisme, c'est l'inverse, c'est comprends d'abord et tu croiras ensuite si tu le veux. Donc ça laisse vraiment la liberté jusqu'au bout. Donc c'est pour illustrer la différence entre l'autonomie et l'hétéronomie. Donc on a passé des siècles, des millénaires même, enfin un millénaire et demi dans ces systèmes hétéronomes et aujourd'hui le spiritisme encourage en phase avec les révolutions, avec les aspirations des populations à la liberté, à la démocratie, etc. Donc à développer cette liberté puisque comme le dit Léon Denis, elle se développe au fur et à mesure de notre progrès en disant que voilà maintenant l'être humain est arrivé à un stade où il peut décider par lui-même sur ces questions-là et c'est tout à fait l'approche du spiritisme. Alors d'un autre côté, on voit aujourd'hui, c'est quand même 160 ans après le spiritisme, vous avez encore beaucoup de personnes qui, si vous leur donnez trop de liberté, elles vont immédiatement en abuser, on est bien d'accord. On n'est pas encore à un stade où on peut supprimer les lois, supprimer le code de la route comme je l'ai dit tout à l'heure. On est quand même encore à un stade d'évolution où il faut garder un certain nombre de règles. Ceux qui ont déjà compris l'autonomie, bon ben, ils appliqueront les règles, c'est tout, le code de la route est là, il est là, bon ben voilà, le feu est rouge, je m'arrête, il n'y a personne, je pourrais passer mais je m'arrête quand même, les limitations de vitesse, il y a plein de choses, je prends beaucoup d'exemples d'ailleurs du code de la route parce que ça nous concerne quand même tous les jours mais après, bon, s'il n'y avait pas, même avec ces limitations de vitesse, même avec les radars, vous avez quand même des gens qui roulent plus vite, donc ils se font attraper, ils prennent des dangers, ils se mettent eux-mêmes en danger, ils mettent les autres en danger, donc ils abusent en gros de leur liberté et donc aujourd'hui on est encore obligé d'avoir ces lois pour réprimer tout ça. C'est qu'aujourd'hui vous avez encore, et on le voit quand vous donnez, on l'a vu, moi je l'ai vu quand il y a eu, comment dire, différentes évolutions au cours de ma carrière professionnelle, quand on est allé vers les horaires flexibles, eh bien, on voit immédiatement que je pense qu'il y a quand même une bonne majorité, 70 ou 80% qui ont joué le jeu, mais vous en avez quelques-uns qui en ont abusé, qui en ont abusé en disant, bon ben voilà, j'ai l'horaire flexible, je me barre, je rentre et du coup comme ils ne pointaient plus les 7 ou 8 heures par jour ou 35 heures par semaine ou je ne sais quoi, ben ils n'en faisaient plus que 25 ou 30, c'est clair, et donc il a fallu qu'il y ait des remises, des rappels à l'ordre justement pour ceux qui spontanément, dès qu'on leur donne la liberté, ils vont immédiatement avoir tendance à en abuser, voilà. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on peut réfléchir, surtout en ce moment, quand on est dans des choix de qu'est-ce qu'on veut comme système de société pour nous, pour l'avenir, etc. Donc de bien réfléchir à tous ces sujets, voilà, pour qu'on essaye d'avancer dans le meilleur sens possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Léon Denis ? Voilà, l'extraction du libre-arbitre dans l'individu et dans la collectivité, parce que c'est corrélatif aussi les libertés individuelles et les libertés collectives. Le libre-arbitre est donc un épanouissement de la personnalité et de la conscience. Un épanouissement de la personnalité et de la conscience. C'est bien dit, et on revoit encore une fois là le mot conscience. Pour être libre, il faut vouloir l'être et faire effort pour le devenir en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions en substituant l'empire de la raison à celui des sensations et des instincts. Alors, là, il va vraiment très, très loin. On va développer aussi un petit peu cet aspect-là. j'avais un médecin l'autre jour que j'ai vu et il m'a avoué qu'il était, comment on dit ça, consommateur compulsif. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc, en gros, il ne peut pas s'empêcher d'acheter. Même des choses qu'il n'a pas besoin, d'aller dans des ventes privées, des trucs où on lui fait croire qu'il a des promotions, des machins, et puis hop, il consomme, il achète, il achète, il achète. Voilà. Alors, moi, je pose la question, est-ce qu'il est libre ? Non, il n'est pas libre. Il a un défaut compulsif de consommer. Est-ce que celui qui mange trop ou qui fume, est-ce qu'il est libre ? Non plus. Celui qui est vraiment libre, il est libre de fumer, mais il est aussi libre d'arrêter de fumer. Dès que la dépendance est installée, c'est fini, il n'est plus libre. Même s'il voudrait s'arrêter, il ne pourrait plus. Vous voyez ? Et c'est valable dans plein de choses. On nous dit, oui, il faut toujours avoir le dernier modèle de machin, les enfants, je voudrais le iPhone machin ou le S, je ne sais combien. Est-ce qu'ils sont libres ? Non. On voit que tout ça, ce sont des choses en fait qui nous conditionnent. C'est ce qu'il nous dit. faire effort en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des bâches passions. Mais dans ces servitudes, il y a aussi justement tous ces automatismes, toutes ces choses qu'on nous met dans la tête. Donc, l'influence, ça peut venir de l'éducation des parents. Oui, il faut toujours être bien habillé. J'avais vu ça beaucoup au Brésil, parce que ça existe certainement aussi chez nous, mais comme je suis issu d'un milieu socioculturel assez modeste, je n'ai jamais eu ce genre de choses. Mais au Brésil, ce que j'ai vu, c'est que un nouvel an il faut s'habiller en blanc, telle chose, il faut tel truc, il faut avoir des habits neufs pour telle occasion, il faut, il faut. C'est ce que j'appelle les « il faut ». Les « il faut ». En portugais, « tenque ». « Tenque ». « Tenque isso », « Tenque aquilo ». « Il faut ci », « Il faut ça ». Les « il faut », c'est liberticide, on est bien d'accord. Dès qu'il y a des « il faut », ce sont des conditionnements, et quand on est réfléchi, souvent ils sont artificiels, ils n'ont aucune raison d'être, si ce n'est des conventions sociales qui sont tout à fait arbitraires, et donc voilà. Alors, Stéphane nous écrit « La liberté nécessite paradoxalement une bonne connaissance pour ne pas nous enchaîner à certaines pratiques, comportements, pensées qui plombent notre élévation spirituelle. » C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je vous dis un esprit élevé qui se réincarne en Corée du Nord où un esprit élevé, et il y en a des exemples assez fameux qu'on peut voir ici ou là, qui se réincarne dans un bidonville au Brésil ou en Colombie, cet esprit élevé, il s'en sortira malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'il a justement cette liberté. Il saura exactement comme Stéphane le dit, faire abstraction, ne pas tomber dans tous ces conditionnements artificiels que la société cherche à nous imposer. déjouer les mécanismes de la consommation de certains éléments, des traditions, de l'éducation. Alors, des traditions, c'est intéressant. La consommation, le référentiel, c'est le nécessaire et le superflu. Tiens, c'est bien d'avoir ça. Tiens, regarde, il y a la nouvelle voiture, qui a tel truc en plus ? Alors, l'autre jour, j'ouvre encore une parenthèse, je voyais une pub pour une grande marque d'automobiles, Audi pour la cité, en Allemagne, et j'avais des collègues de boulot qui étaient vraiment très, ils voulaient toujours leur machin et tout. Et puis, ils avaient fait un jour une pub, vous savez, quand ils ont introduit les LED dans les lanternes des voitures, Audi avait fait une pub pour dire, tu vois, la LED du feu arrière, elle fait une épaisseur de 2 mm. Et il y a le mec au boulot qui me dit, ouais, tu te rends compte ? Ils arrivent à faire une lumière dans une épaisseur de 2 mm. Moi, je l'ai regardé comme ça avec un sourire et je lui ai dit, ça y est, on a déjà acheté une. Vous voyez le genre de truc ? Quand on y réfléchit et qu'on prend du recul, c'est complètement absurde. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que tous ces mécanismes qui nous poussent à aller vers du superficiel, des choses qu'on a, vraiment, quand on y réfléchit, on n'en a pas besoin. Moi, je reviens toujours quand on parle de l'automobile, toujours, le concept de la 2 chevaux. La spécification fonctionnelle de la 2 chevaux, c'était le paysan, sa femme et puis un sac de pommes de terre derrière. C'est pour ça que la 2 chevaux a été conçue. Aujourd'hui, on a un 4x4 avec un moteur de 3 litres pour emmener l'enfant à l'école qui est à 500 mètres. On a complètement dévoyé la spécification fonctionnelle de la voiture, on est bien d'accord. Je prendrais un autre exemple, l'habillement. Ce sont des, je ne sais pas, des milliards d'habillis qui sont jetés. C'est une consommation totalement effrénée. Il y a des montagnes d'habillis qui s'accumulent en Afrique. Ici, on le met dans des bennes, mais beaucoup de ces choses-là se retrouvent malheureusement dans ces pays-là. Mais l'habillement, ça sert à quoi ? Ça sert à se protéger du froid, du soleil, du vent, de la pluie, c'est tout. Mais quand vous voyez les défilés de mode, on en est loin. C'est tout basé sur l'esthétique, sur la marque. On a complètement dévoyé la fonction de base de l'habillement, justement, pour en faire un objet de consommation. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont liberticides. Voilà. Vincent ? Juste pour te faire remarquer qu'on est de toute manière des êtres de dépendance. Lorsqu'on naît, on n'est pas viable. On ne peut pas se suffire à soi-même à la naissance. Donc, on a besoin d'être autoré par ses parents, on a besoin d'être aimé pour pouvoir vivre. et cette dépendance, elle reste tout au long de la vie. Seulement, elle est utilisée par les systèmes néolibéraux pour promouvoir les achats compulsifs et le pouvoir, promouvoir le pouvoir sur les gens pour qu'ils deviennent des homos, des pensiers, des gens qui achètent compulsivement. Des bons consommateurs. Des bons consommateurs, tout à fait. Mais on est en train d'en sortir, là. C'est l'enjeu de ces prochains temps parce qu'on le sait, ce n'est plus possible. Il y a Jean Covici qui est passé par ici et qui a expliqué qu'en fait, on a atteint les pics, c'est-à-dire on a atteint le réservoir plein en 2007 de pétrole et puis on est en train de bider le réservoir. Donc, on va devenir dépendant, on est déjà dépendant des matières fossiles telles que le pétrole, le charbon et tout ça. et comment on va partager ce qui reste ? C'est ça l'enjeu de ces prochaines années ? Ben oui, c'est revenir justement à ces conceptions de base. Revenir à la liberté. D'accord ? Parce que tu as raison, quand on est enfant, on est dépendant. C'est d'ailleurs vrai dans l'autre sens aussi. Les personnes âgées, il y a de plus en plus aussi de dépendance. D'accord ? Mais après, les parents s'occupent de leurs enfants comme leurs parents à eux se sont occupés d'eux. D'accord ? Ça, ça fait partie aussi donc de ces lois de société, les lois de famille. On le sait, l'enfant, on le tient par la main pour traverser la rue, c'est ce que je viens de dire. Donc, ça, à partir du moment où on a cette solidarité entre nous, cette liberté qui comprend que justement, il faut enseigner les enfants, il faut les encadrer, mais travailler avec eux pour les amener justement à avoir cette autonomie et cette liberté. Dans le mesure aussi où on comprend que, pareil, quand les personnes sont âgées, qu'elles deviennent dépendantes, là aussi, les parents se sont occupés des enfants et puis ensuite, ce sont les enfants qui s'occupent des parents. Quand on comprend toutes ces lois de solidarité, quand elles rentreront vraiment dans nos mœurs, tu vois, tout le monde y gagnera. Ce sera la liberté de tout le monde qui y gagnera. ça, c'est clair. Homo economicus que nous a écrit Stéphane, c'est tout à fait ça. Mais même aujourd'hui, tu dis, on reste dépendant, c'est vrai, moi je dis, je suis aussi dépendant, mais il y a une chose qui est sûre, si tout le monde achetait autant d'habits que moi ou de chaussures que moi, je pense que 90% des usines et des magasins pourraient fermer. Alors c'est sûr, ça créerait des problèmes, ça créerait des chômeurs, vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, quelque part, au lieu de travailler à faire du superflu, ça va quelque part nous obliger à nous réformer pour dire, bon, plutôt que de travailler à faire du superflu, je vais travailler plutôt à faire du nécessaire, de l'alimentation ou d'autres choses ou alors trouver des systèmes alternatifs contenus, comme tu dis, Jean Couvici, qui tire la sonnette d'alarme maintenant depuis une bonne dizaine d'années en disant, et attention, les ressources de notre planète sont limitées et on ne pourra pas continuer à consommer comme on consomme, même moi, je l'avoue, là je suis bien, même si je chauffe au bois, même si je fais plein d'efforts pour aller justement dans le sens des comportements durables, mais je suis sûr que dans 15-20 ans, si je suis encore là, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire comme je fais aujourd'hui que je ne pourrais plus faire. Et moi, je vois le moment où on sera obligé de revenir, le jour où il n'y aura plus de gasoil pour mettre dans la moissonneuse-batteuse, il faudra bien reprendre les faux et puis aller moissonner à la main. Si on veut manger, c'est ce qui se faisait. J'ai connu mon grand-père qui, c'était comme ça, il habitait dans un petit village dans le sud de l'Alsace, mais quand c'était l'accueillir des pommes de terre ou les moissons et tout, il y a tout le village, même les enfants, qui allaient aider pour produire de quoi se nourrir pendant toute l'année. et là, c'est centaines de personnes qui étaient là qui faisaient ça. Aujourd'hui, vous avez deux personnes avec une moissonneuse-batteuse, d'autres avec un tracteur, quelques bidons de gasoil, ils font le boulot que faisaient 100 personnes. Le jour où il n'y aura plus de gasoil, il faudra peut-être, vous trouvez peut-être des machins solaires ou la technologie va nous aider, mais il faudra probablement aussi qu'il y en ait plus d'entre nous qui retournent dans les champs. Et l'enjeu est précisément celui que tu dis, c'est-à-dire soit on est capable de partager ce qui reste, ou on n'est pas capable de partager ce qui reste et on se tape dessus. Voilà. C'est pour ça que l'égoïsme, c'est une solution qui va amener à la disparition de l'être humain sur la Terre, clairement. Un système égoïste n'est pas durable. L'humanité court en risque sérieux de disparaître. Par contre, avec la fraternité, avec la solidarité, avec la compréhension de toutes ces choses, là, c'est le seul moyen d'obtenir, d'aller dans le sens de la durabilité, c'est-à-dire de faire de sorte qu'on puisse continuer à se réincarner sur cette planète pour évoluer. Ce qui est intéressant, Charles, c'est d'interpréter aussi les lois. Par exemple, le libre arbitre ça a des conséquences pour un manager. Le manager, il a besoin de proposer le travail et pas de l'imposer. S'il impose le travail, il fait d'individu un objet. Et l'individu, il perd son libre arbitre. Et il mène aussi le perd dans l'action. Donc, on a une intelligence émotionnelle, on a une intelligence dans les rapports humains à apprendre. Les lois que tu décris ont des conséquences dans le comportement, même familial qu'on peut avoir. De toute façon, on l'apprend très vite avec les enfants. Si on essaie d'imposer à un enfant des choses, c'est très compliqué. Il faut qu'il comprenne. Quand il n'arrive pas à comprendre, il faut être un peu... Quand il est petit, mais après, surtout dans l'adolescence, c'est fini. C'est très difficile d'imposer des choses ou ils te le font gratter les enfants, de leur avoir imposé les choses. Alors après, il y a toujours Stéphane qui nous écrit des emplois dans la protection environnementale, la culture biodynamique. Voilà. Il va falloir se remettre dans les champs. C'est clair. C'est un peu ce qui nous attend. Moi, je suis heureux parce que je l'ai vu. Et mon grand-père qui m'en parlait et tout, on le voit maintenant dans des images des icônes, mais bon, je le comprenais. Il avait dans la cave une grosse caisse en bois dans laquelle il y avait les pommes de terre. Il fallait stocker pour l'hiver la choucroute. La choucroute alsacienne, c'est quoi ? C'est un moyen de conserver le chou. Il pourrirait si on ne le conditionnait pas avec le sel et tout le mélange pour en faire la choucroute et la choucroute, typiquement, ça se mange jusqu'à Pâques. C'est les aliments qu'on avait pour l'hiver en plus, évidemment, de l'alimentation animale. Aujourd'hui, on dit, on évolue vers le végétarien, c'est bien aussi. Mais à l'époque, pourquoi ils ne pouvaient pas être végétariens ? Parce qu'il n'y avait pas les frigos, il n'y avait pas les cerfs, on ne pouvait pas faire pousser les tomates l'hiver. Donc, il fallait bien que l'hiver, ils se nourrissent et puis les animaux, eux, ils pouvaient les abattre l'hiver, ils pouvaient garder le foin. Il y a toute la chaîne complète qu'il faut réfléchir en voyant qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Aller vers de réduire la consommation animale, c'est aussi pour des nécessités écologiques quelque chose qui est assez évident. Mais de là à dire on arrête tout, tout de suite, non, c'est là où je suis d'accord avec Jean Covici. Parce que vous avez deux écoles, Jean Covici qui dit bon, voilà, il y a de moins en moins de pétrole, de moins en moins de gaz, même si on en découvre toujours au Suriname et tout, vous avez vu, il y a récemment, il a failli avoir une guerre entre le Venezuela et le Suriname à cause justement du pétrole qu'ils ont trouvé dans le coin là-bas. Mais c'est clair que tôt ou tard, il n'y en aura plus, donc on sera bien obligé de faire autrement. Et Jean Covici, c'est un adepte de la méthode douce. Commençons dès maintenant, on en a encore, mais prenons déjà les bonnes habitudes pour aller dans le bon sens, en ayant une vision à long terme. Par rapport à Aurélien Barreau, lui, c'est le partisan de la méthode dure qui dit faire des voitures électriques, c'est de la connerie, il faut tout de suite arrêter de faire des voitures. Bon, ça, ça aura plus de difficultés à passer. Voilà, c'est la méthode dure, quoi. Alors bon, je suis plutôt partisan de la méthode douce, même si la méthode dure peut être nécessaire dans certains cas de crise. Voilà. Et donc, vous voyez, Léon Denis nous dit aussi en substituant l'empire de la raison à celui des sensations et des instincts. Je veux ça, je veux une nouvelle voiture. Non, réfléchis, est-ce que tu as vraiment besoin d'une nouvelle voiture ? Non, effectivement, celle que j'ai, elle ira encore bien, plutôt que de changer, et d'ailleurs, ça rentre en ce moment, la réparabilité, le fait de pouvoir réparer les choses plutôt que de les jeter, ça commence à venir, vous voyez ? C'est ça, en fait, réfléchissons, plutôt que de dire, ah ben non, j'en veux un nouveau, en allant sur des sensations, des instincts, des passions, qui, c'est, tout ce qui est passion, sensation, sont liberticides. L'instinct, je ne dis pas, parce que l'instinct, ça dépend de l'instinct, il y a des instincts qui sont quand même bons d'écouter, l'instinct de conservation, par exemple, quand on a peur de quelque chose, voilà, l'instinct, il ne faut pas complètement le rejeter quand même, mais là, il parle, donc, la raison, en fait, va aussi substituer les instincts, c'est ce qu'on a vu dans la loi d'évolution, qu'on verra peut-être un peu plus loin dans la loi d'évolution, dans le cours, on a peur du feu, mais le pompier, lui, il n'a pas peur du feu, il a remplacé l'instinct, donc l'instinct de la peur, par la raison, parce qu'il sait ce que c'est que le feu, il sait quels sont les paramètres en jeu, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, il a remplacé l'instinct par la raison et qui lui permet, justement, plutôt que de fuir, de faire face au feu pour pouvoir l'éteindre, pour pouvoir résoudre le problème. Et c'est une autre illustration donc du bienfait, de remplacer les instincts par la raison, même si de temps en temps on a encore besoin de ces instincts. Voilà. Est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions par rapport à ce sujet ? Je vous dis, c'est un sujet qu'on pourrait en parler encore longtemps, c'est pour ça qu'il est divisé en deux, on en reparlera encore une fois la semaine prochaine, mais la liberté, c'est vraiment fondamental et je vous dis, c'est des questions qu'il faut avoir, surtout maintenant, on va bientôt être, nous rappeler, encore une fois, mettre un bulletin de vote dans une urne. Voilà, c'est là où il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut un système plutôt autoritaire ou est-ce qu'on veut plutôt un système qui va dans le sens de la liberté ? Est-ce qu'on veut plutôt des personnes qui sont, ou des candidats qui sont conciliants, arrangeants, ou est-ce qu'on veut des candidats qui sont arrogants, insultants et autres ? Voilà, c'est à chacun d'observer et puis de faire son choix en son âme et conscience. Le spiritisme ne donne pas de consigne de vote. Si ce n'est une consigne de vote, c'est de voter pour le bien. Voter pour le changement, c'est bien, mais voter pour un changement en mieux. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent absolument du changement, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils vont dans le sens d'un changement en pire. Et c'est là où on ne gagne rien. Au lieu d'avancer, on recule. Donc, c'est tout ça qu'il faut bien réfléchir. Voilà. Et donc, cette notion de liberté, elle est vraiment fondamentale. Et je comprends pourquoi quand on voit nos pères qui ont fait la révolution, combien de personnes sont mortes dans les guerres mondiales. Il y avait aussi un système autoritaire qui cherchait à s'imposer. Et puis pourtant, il y a des gens, on a vu récemment le débarquement, les commémorations qui sont venus des autres pays, du Canada, des États-Unis, se battre. Au nom de quoi ? Pourquoi ? C'était pour la liberté. C'est ça, pour nous aider, nous, à retrouver une certaine liberté. Et donc, la même chose se produit en Ukraine. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont mortes pour la liberté. Malheureusement, c'est entre guillemets le prix à payer pour la liberté. Dans le livre des esprits, il y a même une question qui dit, est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles les guerres sont nécessaires ? Et de façon surprenante, on s'attendrait à ce que les esprits répondent non, eh bien, ils répondent oui. Justement, pour conquérir la liberté, souvent, ça ne peut pas se faire sans la guerre. Ça, c'était il y a 160 ans, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, il faut espérer que ce soit plus vrai du tout demain, mais ce qu'on voit en Ukraine, c'est encore ça. Il faut encore avoir des guerres, parce qu'un peuple aspire à une liberté, et l'autre peuple ne veut pas lui laisser. Enfin, le peuple, on ne dit pas le peuple, on ne dit les dirigeants. Michel, tu avais levé la main ? Oui, juste pour dire que c'est vrai qu'en effet, les systèmes où l'individu, non pas le peuple, parce que le peuple n'est pas libre, mais l'individu est libre, il n'y a pas de guerre, en fait, ça, c'est sûr. Mais le souci, parfois, au nom de la liberté, on voit des personnes qui veulent imposer certaines choses, et du coup, c'est un peu l'un, comme dans votre... Tu es un peu haché, Michel, tu n'as pas tout compris la fin de la phrase. Tu dis qu'au nom de la liberté, il y en a certains qui... Ça ne va pas, on n'arrive pas à comprendre, on entend peut-être 5% de ce que tu dis, c'est haché. Je vais décrire. Essaye peut-être de couper la vidéo, de laisser que l'audio. Est-ce que c'est mieux ? Oui, là, on t'entend mieux, oui. On entend mieux. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour défendre la liberté, certaines personnes veulent utiliser, usent de plus d'autorité une certaine autorité. Oui, c'est vrai. Ça, c'est typiquement l'anarchisme. Voilà. Et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas tomber d'un extrême à l'autre au nom d'une certaine liberté. Si tu donnes trop de liberté, plus de liberté que ce que les individus sont capables de supporter, de comprendre, par exemple, d'en comprendre les limites, eh bien, forcément, si tu laisses l'individu complètement libre, il va franchir ses limites et le résultat, derrière, il n'est pas bon. c'est typiquement les systèmes anarchiques. Alors, j'étais en train de dire, aujourd'hui, on a enlevé le mot anarchique, on a remplacé par le mot insoumis. Bon, je ne sais pas, mais ça revient un petit peu, forcément, ça fait, c'est proche l'un de l'autre. Il y a de bonnes idées d'un côté, mais ce côté insoumis va peut-être un peu trop loin. Et puis, on est d'ailleurs en train de le voir. Vincent ? Je voulais juste faire remarquer qu'en fait, on est prisonnier de nous-mêmes. Comment on est prisonnier de nous-mêmes ? On est très attaché à des valeurs ou à des croyances, c'est-à-dire, je suis un père de famille, j'ai tel statut social, j'ai telle voiture, j'ai telle relation amicale, j'ai telle... Voilà, on est très identifié à des choses dont on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte qu'on est identifié par exemple aux objets qu'on a dans la maison, même à sa maison. C'est une extension du corps. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre. Et pour l'instant, on ne nous les apprend pas. En tout cas, on se dérécise. Le spiritisme pousse justement dans ce sens, le sens de l'autonomie. C'est exactement ce que dit Léon Denis, s'affranchir des servitudes, de l'ignorance, donc il faut chercher à s'éduquer le plus possible, les basses passions, tous ces conditionnements, en substituant l'empire de la raison, c'est-à-dire en réfléchissant par rapport à celui des sensations et des instincts, les instincts étant juste faisant. On comprend l'instinct dans le sens des conditionnements sociaux qu'on a reçus. Et ceux qui arrivent vraiment à s'affranchir de tout ça, ça, ce sont ceux qui sont vraiment libres. Les autres ne sont pas libres. Quand il parle de l'instinct, c'est plutôt quand j'ai des identifications. Par exemple, je suis un père de famille. On va me dire « Ouais, non, toi, de toute façon, tu es un père nul, tu n'es pas capable d'élever des enfants. Tu vas te sentir attaqué en tant qu'égocèse. Soit tu vas te battre contre la personne, soit tu vas fuir. » Et j'entends comme ça. Quand il dit « Substituer la passion, la passion, c'est l'identification à un statut ou à un statut social ou à une position familiale. » Et on se battre pour garder cette identité. Alors, il y a une autre remarque que nous a écrite Valérie et qui est très intéressante. C'est dans « Liberté, égalité, fraternité. » Il y a le mot « fraternité. » Et peut-être que le jour où il y aura une réelle fraternité, nous serons libres et égouts. Alors, il y a un texte qu'a écrit Kardec qui est absolument génial. C'est justement un texte qui s'appelle « Liberté, égalité, fraternité. » Et que vous trouverez dans les œuvres dans les œuvres posthumes de Kardec. Est-ce que vous l'avez déjà lue ? Je vous dis, lisez-le. Ça vaut le coup. Et en gros, ce qu'il nous dit, il dit « Liberté, égalité, fraternité. » Il faudrait le prendre dans l'autre sens. Parce que le premier sur lequel il faudrait travailler, c'est la fraternité. Parce que la fraternité entraînera forcément l'égalité. Et l'égalité, c'est elle qui entraînera aussi la liberté par voie de conséquence. La fraternité et l'égalité entraîneront la liberté. La liberté sans fraternité, c'est la liberté pour faire la liberté pour des actions égoïstes. Vous voyez ? Et Kardec développe très, très bien ce sujet. Ce n'est pas très long. Vous verrez, il y a deux, trois pages. Et je vous conseille de le relire. C'est dans les œuvres posthumes. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les télécharger sur l'Encyclopédie Spirite. Mais jusqu'où va la fraternité, Charles ? Est-ce qu'on est capable d'être en fraternité avec Jordan Barthela, par exemple ? On devrait, tout autant avec Jordan Barthela qu'avec le pauvre Syrien ou Afghan qui est dans un bateau et qui veut venir chez nous. C'est tous des frères. Maintenant, cela dit, nos frères en humanité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là où tu avais un peu réagi, Vincent. Il y en a qui seront plus ou moins évolués que d'autres. On est bien d'accord. Et donc, on n'agira pas. On sait très bien que celui qui est moins évolué ou celui qui est intelligent mais mauvais, qu'il faudra qu'on s'en méfie un peu. Mais c'est quand même un frère parce qu'on sait qu'il évoluera et il deviendra bon lui aussi un jour. C'est en ce sens que tout le monde est frère. Et ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure, aussi ce que dit Jean Covici, au niveau de l'égoïsme, là, on a des difficultés parce qu'il y a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'Afghans et de Syriens qui frappent à notre porte. Il y a une immigration qui est d'ailleurs à la source de cette vague d'égoïsme qu'on voit un peu partout en Europe. Mais Jean Covici nous prévient en disant, attention, avec le réchauffement climatique, il y a toutes les régions équatoriales où très, très vite, donc c'est une question de quelques années, peut-être de quelques deux ou trois décennies, dans ces régions-là, il fera trop chaud. L'être humain ne supportera plus. Donc, ce qui va se passer, il y aura des vagues de chaleur. Comme on le voit d'ailleurs chez nous à Paris, vagues de chaleur, 100 morts. L'année suivante, c'est un degré de plus, c'est vagues de chaleur, 1000 morts. L'année d'après, c'est encore un degré de plus, c'est vagues de chaleur, 100 000 morts. Là, on va commencer à s'affoler. Et ce mouvement d'affolement qui risque d'y avoir dans ces pays où vraiment la température sera trop élevée, ça concerne deux milliards d'êtres humains. Ça concerne un quart de l'humanité. Donc, ce sera plus de 10 000 qui vont vouloir venir. Ce sera 2 milliards. Vous imaginez aujourd'hui avec les problèmes qu'on a à cause de 10 000, demain, il faudra qu'on fasse avec 2 milliards. Et ça, il faut qu'on s'y prépare d'un maintenant. Déjà, psychologiquement, disant, on est égoïste, qu'est-ce qu'on fait ? On met des murs, on met des mitraillettes et on descend, on tire sur tout ce qui veut venir. Mais ça ne durera pas longtemps. Ça ne dira pas longtemps. Ce n'est pas la solution. La seule solution, c'est la fraternité. C'est la seule solution durable pour l'humanité sur la Terre. Comment on va faire pour faire sortir l'humanité du matérialisme ? C'est là où Dieu est vraiment… On voit sa sagesse infinie. Les ressources matérielles sont limitées. Le jour où il y aura moins de ressources matérielles, où il n'y aura plus de matériel, on sera bien obligé de changer et puis d'aller vers la spiritualité. C'est bien joli la spiritualité, mais ça n'y aurait pas sans l'homme. On ne mange pas de la spiritualité. Non, mais avec la fraternité, personne ne manquera du nécessaire, des aliments. Chacun aura ce qu'il faut. Au lieu de gaspiller, de jeter, on partagera. C'est ça la vraie fraternité. Et là, personne ne manquera du nécessaire. On aura plus 700 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim ou qui n'ont pas d'eau. Et ce que j'ai vu aussi récemment, c'est deux milliards de personnes qui sont mal logées dans le monde. Un quart de l'humanité n'a pas une maison digne de ce nom. Il n'y a pas que l'abbé Pierre qui… Ça concerne un quart de l'humanité. C'est dingue. Stéphane nous a écrit aussi « Rétrofit pour les voitures ». Oui, je pense que c'était pour les réparations. Alors, la réincarnation et les différentes vies permettent de relativiser nos situations de vie. C'est vrai. Et moins nous identifier à elles sans s'éloigner de nos responsabilités. Donc, c'est vrai qu'on peut se réincarner en France comme on peut se réincarner dans le Soudan ou en Corée du Nord. La prochaine vie, on ne sait pas. Est-ce qu'on va se réincarner en quelqu'un de mauvais ? Bon, si on a déjà évolué, on ne va pas se réincarner en quelqu'un de mauvais. On va se réincarner en quelqu'un qui est… Voilà, notre niveau d'évolution, c'est un peu notre référentiel. Si on a déjà avancé un peu, on ne recule plus. Mais bon, ceux qui sont moins avancés que nous, nous, on y a été il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est de là que vient justement cette fraternité qui est égale à la charité, comme le dit aussi Stéphane, sans pour autant d'être d'accord avec tout. C'est aussi vrai. Et apparemment, il y a déjà des réfugiés climatiques. Les îles Tuvalues au Pacifique, effectivement, j'ai vu ça quelque part, qu'il y a une île qui a été évacuée parce qu'ils sont pratiquement déjà sous l'eau, quoi. Ben oui, c'est ça. Parce que, après, sincèrement, quand on réfléchit à ces questions-là, sur 8 milliards d'humains, il y en a 7 milliards qui doivent en accueillir 1 milliard. Ça veut dire que si vous êtes dans une famille de 7, on vous demande d'en prendre un de plus. Donc, franchement, quand on y réfléchit, on se dit, quand il y en a pour 7, il y en a pour 8. Avec la fraternité, ça ne posera aucun problème. Mais avec la peur, avec l'égoïsme, avec tout ce qu'on entend ici, tout ce qui est instillé, malheureusement, dans certains discours assez malheureux, là, je pense que l'avenir ne sera pas très durable. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, usons notre liberté, la liberté qu'on nous donne, la liberté de vote, la liberté de conscience pour essayer de diffuser le bien, pour essayer d'aider, pour essayer d'agir, faire ce qu'on peut à notre niveau. Parce que, voilà, ce qu'on peut faire de mieux à notre niveau, c'est donner l'exemple. Je suis libre, mais je n'abuse pas de ma liberté. Voilà. Ben, écoutez, il est déjà neuf heures et demie, on va s'arrêter là, c'est très intéressant. Donc, la semaine prochaine, on verra la question de fatalité. Donc, le principe de l'action et de la réaction, c'est les lois de la nature qu'on avait déjà vues, et voir comment s'exerce cette fatalité. C'est assez intéressant, il y aurait pas mal de choses à dire. J'ai lu récemment ce livre-là, La route du temps de Philippe Guillemont, et on en parlera un petit peu la semaine prochaine, parce qu'il a une vision que je n'ai pas encore vraiment réussi à cadrer, voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Moi, je pense qu'il est spiritualiste, mais il ne le dit pas dans son livre, vous voyez, ou il ne le dit pas clairement. C'est un petit peu les mêmes genres de situations comme Charbonnier, qui parle de conscience intuitive, extra-neuronale au lieu d'esprit, alors qu'en fait, c'est la même chose. Mais on verra, donc voir ce principe d'action et de la réaction et les liens qu'on peut faire entre ça et ce qu'il dit dans ce livre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On va remercier aussi tous les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous aider dans ces réflexions, dans ces analyses, et que cela puisse nous aider à avancer dans le bon sens, à prendre les bonnes décisions dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours et, comme je le disais tout à l'heure, à apporter notre petite pierre à l'édifice d'une société meilleure et du monde de régénération. Voilà, merci à tous. Excellente journée, excellent dimanche, excellent week-end et à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci Charles. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada